Bonjour tout le monde! Alors, merci d'être venu, merci d'être là présentement avec nous. On est ici, moi, Kim et Kaoula à Pointe-Claire pour notre deuxième émission live. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou nous dire d'où est-ce que vous êtes, vous nous écoutez de où, on va être content de vous voir. Alors, bien, enfin, le printemps est arrivé, Kaoula. Oui, bienvenue. Oui, bienvenue au printemps et bienvenue aux allergies. Donc, aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Alors, les allergies et les congestions nasales, je suis certaine que plusieurs d'entre vous peuvent savoir qu'est-ce que c'est avoir des congestions nasales. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec vous parce qu'on veut que vous continuiez à utiliser votre CPAP parce qu'on s'entend que les congestions nasales, ça peut être difficile à utiliser le CPAP. On est tout le nez congestionné, donc c'est difficile à respirer. Et Kaoula va nous donner plein de raisons. On va voir le pourquoi qu'on a des congestions, les différents types d'allergies qu'ils peuvent avoir, les conséquences que ça peut avoir sur notre sommeil et l'utilisation de notre CPAP. Et elle va nous donner plusieurs trucs et conseils pour nous aider à pouvoir dormir avec notre CPAP même en ayant des allergies. Oui, bien sûr, on va donner des trucs parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui arrivent jusqu'à arrêter le traitement de CPAP. Oui, puis on ne veut pas ça. On ne veut pas ça parce que ça, c'est d'autres problèmes de la santé aussi que ça engendre. Donc oui, on va commencer ensemble comme Kim l'a mentionné. Donc on va commencer par, parce qu'il dit allergie, il dit congestion nasale. On va commencer par c'est quoi le nez et ça sert quoi le nez. Donc les fonctionnements du nez. Dans le fond, le nez, je ne vais pas dire le nez pour respirer parce qu'on connaît très bien que le nez, c'est pour respirer. Qu'il soit joli ou pas joli, le nez, il reste à humidifier, réchauffer et filtrer l'air quand on respire. C'est très important comme rôle parce que l'air quand on respire, on s'entend très bien qu'il y a beaucoup d'allergènes, des impuretés, des saletés. Et si on va se ramasser avec tout ça dans les poumons, on va tomber souvent malade. Donc le nez a un rôle vraiment très important pour protéger nos voies aériennes, nos voies respiratoires. C'est quoi une rhinite allergique? Oui, c'est qu'est-ce qu'une rhinite allergique? C'est sûr que les patients veulent comprendre c'est quoi une rhinite allergique. La rhinite, c'est une inflammation de la muqueuse nasale. Donc c'est une inflammation à l'intérieur du nez. Il y a deux types de rhinite allergique. Il y a une rhinite, excusez-moi, il y a deux types de rhinite. Il y a une rhinite allergique et il y a la rhinite non allergique. Les deux doivent être traitées pour avoir un bon fonctionnement du nez et pour avoir plus de confort aussi. Ah, c'est bien. Puis dans le fond, pour les gens qui se joignent à nous présentement, dans le fond, bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et puis, dans le fond, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la congestion nasale, les allergies, les différents types d'allergies avec Kaula, comment ça peut affecter notre sommeil. Et bien sûr, des trucs et conseils pour nous aider à continuer à utiliser notre CIPA parce qu'il ne faut pas arrêter de l'utiliser quand on a des congestions. C'est très intéressant par rapport à cette information-là. Puis dis-moi, Kaula, c'est quoi une rhinite allergique? La rhinite allergique, c'est une réaction allergique. Elle se déclenche d'habitude quand il y a des allergènes dans l'air. Donc, c'est provoqué par des mini-particules, on appelle ça, qui sont propulsées dans l'air. Ça peut être des allergènes, herbapou, poussière, plein de facteurs déclencheurs. Donc, ça déclenche une réaction chimique dans notre corps. La réaction chimique se manifeste par écoulement nasal, congestion nasal. On a aussi les larmes aux yeux, des décotements au niveau du nez. On commence à gratter, des éternuements. C'est ça la réaction allergique. Je vais juste prendre deux petites secondes pour dire bonjour à certaines personnes qui sont live avec nous. Merci beaucoup, Rick Bernand de Pointe-Calumet. Puis, on a aussi Yannick Poirier. Il demande une petite question que peut-être qu'on pourrait répondre tout de suite. Je trouvais ça intéressant comme question. Est-ce que c'est possible de mettre des huiles essentielles dans son réservoir d'eau pour aider à des congestions nasales? Jamais. Jamais on ne met pas, on ne met ça. Les huiles essentielles sont conçues pour que ça soit mis dans l'humidificateur pour donner une belle ambiance. Mais parce qu'on s'entend très bien que l'eau qui est là-dedans, c'est de l'eau qui va être chauffée, humidifiée, passée dans le tube, dans le nez pour aller joindre les poumons. Et ce n'est pas conseillé de faire ça. Puis, j'imagine que ça ne doit pas être très bon non plus pour le réservoir, les dépôts d'huile qui se rendent à l'intérieur. Non, non. On a un petit bonjour ici de Christopher Perkering de Toronto. Bonjour, Nathalie Cloutier, Saint-Jean-sur-Isselieu, Michel de Granby. Merci beaucoup tout le monde d'être là avec nous. On est très contents. Alors, juste pour faire un petit recul de ce qu'on a parlé, on parle des congestions nasales, comment utiliser votre CPAP pendant les congestions nasales. Et on a ici notre super Kaula qui est là pour nous aider et vous donner des trucs et conseils et vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec votre sommeil en ayant des congestions nasales qui ne sont pas traitées. Alors, Kaula, j'imagine qu'il n'y a pas juste des allergies qui peuvent poser des rhinites ou des congestions nasales. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres déclencheurs aussi. Sinon, ce n'est pas compliqué alors. Non, il y a des déclencheurs de rhinite. C'est ce qu'on appelle la rhinite non allergique. Donc, la rhinite non allergique, elle peut être déclenchée par tout simplement l'environnement, s'il y a beaucoup d'humidité ou si c'est trop sec. Donc, on peut avoir cette réaction. Ça peut être opposé aussi pour les patients, nos patients qui utilisent le CPAP, l'entretien du CPAP, l'humidification. Est-ce qu'on a un bon ajustement d'humidité ou non? Ça peut aussi engendrer le rhume, la grippe. C'est vraiment des facteurs déclenchant la rhinite non allergique. OK, c'est bien à savoir. Puis, dans le fond, une rhinite allergique ou non allergique, honnêtement, ça doit affecter notre sommeil en tout temps, c'est sûr. Ça affecte le sommeil, oui, bien, c'est sûr. On est des êtres qui respirent principalement par le nez. Donc, la respiration buccale, ce n'est pas une respiration commune, ce n'est pas une respiration ordinaire et normale. Donc, si on souffre de la rhinite, automatiquement, la congestion nasale qui s'installe, donc, on va avoir la misère à respirer la nez. On va ramasser avec un nez qui est bouché et on va devoir respirer par la bouche, ce qui fait que parfois, on ouvre la bouche grand la nuit pour respirer. Donc, ça va éviter l'humidification, le réchauffement et la filtration de l'air, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, on va respirer de l'air qui est sec, de l'air qui n'est pas purifié. Donc, ce n'est pas confortable. Ça va créer la sécheresse au niveau de la bouche et la gorge. Aussi, la réaction allergique qui est engendrée par la rhinite, la réaction, excusez-moi, la réaction chimique. Donc, ça va gonfler les amygdales et ça va aussi gonfler les adénoïdes. Ça picote, ça devient, le passage d'air, il devient plus compliqué. Donc, c'est pour ça que le sommeil, il est affecté. Donc, on respire par la bouche et aussi le passage d'air, il n'est pas facile. Puis, se réveiller avec une bouche sèche ou avoir la gorge sèche, c'est difficile. C'est très inconfortable. Oui. Alors, pour les gens encore qui se joignent avec nous présentement, merci encore d'être là. Bonjour Yannick de Chambly et Bruno. Alors, dans le fond, on faisait juste un petit, on parlait des congestions nasales, les rhinites, comment ça peut affecter le sommeil, puis aussi l'utilisation de CPAP. Puis, c'était ma prochaine question à toi. Dans le fond, les allergies, les rhinites, ça doit certainement affecter l'utilisation des gens qui utilisent des CPAP. Oui, bien évidemment, parce que, comme je l'ai noté tout à l'heure, il va y avoir la congestion nasale qui va s'installer. Aussi, la plupart de nos patients utilisent un masque nasale. Donc, oui, le CPAP peut aider à pousser de l'air, mais avec la congestion, ça devient plus difficile. Donc, même si on a un masque, même si on a une machine qui pousse de l'air à pression positive, ça reste toujours inconfortable de respirer avec la congestion nasale. C'est pour ça, il y a des compagnies, les compagnies ont créé, il y a, qui ont mis sur le marché le masque facial. Ça peut, ça peut aider aussi. Mais aussi, il y a une autre, il y a une autre alternative. Parfois, tu dis ça à un patient ou une patiente, tu dis, mais moi, j'ai la machine automatique. Oui, bonne idée d'avoir la machine automatique. C'est une nouvelle technologie. La pression, elle va être poussée à pression positive automatisée. Donc, dépendamment de la congestion et le blocage qu'on a la nuit, la machine, elle va ajuster sa poussée d'air pour vous donner la quantité d'air que ça vous prend. Ça, c'est une bonne idée aussi, mais ça reste toujours, il ne faut pas banaliser et il ne faut pas normaliser le fait d'avoir la congestion nasale, surtout quand on est utilisateur de CPAP. OK, c'est bien de savoir que le CPAP, il s'ajuste, c'est bien. Je trouve ça super intéressant. Oui, ça, c'est une technologie automatique, elle s'ajuste. Pourtant, elle s'ajuste, mais ça n'empêche toujours qu'il va y avoir toujours un petit inconfort. OK, on a des discussions ici. J'ai plusieurs questions. Au fait, j'ai M. Christopher, il voulait savoir, est-ce que le CPAP peut éliminer les congestions? Il peut éliminer les congestions si on ajuste très bien l'humidification. On change le filtre. Et M. Christopher, vous allez rester avec nous parce que les astuces s'en viennent. Oui, c'est là, Christopher. On va vous donner les astuces, Kaula va vous expliquer ça. Je veux juste un grand oui, un grand oui. Et comment ça va être après? On a aussi, Michel, pour les adénoïdes, une opération est-elle envisagée? Ça, c'est plus un médecin qui veut vous. Nous, on a parlé des adénoïdes. Si on a une réaction allergique, donc ça va gonfler les adénoïdes. Mais le fait de les enlever ou non, ça, ça revient toujours à votre médecin, bien sûr. Un spécialiste ORL qui va vous aider avec ça. Parce que pas tout le temps, parce que, pas parce qu'on fait des allergies, c'est qu'on enlève les adénoïdes. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'allergies, mais j'ai encore mes amygdales et mes adénoïdes. OK. Alors, Michel, j'espère que ça a bien répondu à votre question. Peut-être comme les conseils de Kaula, en discuter avec votre médecin ou ORL à ce moment-là. Donc, bien, alors, passons peut-être au moment où est-ce que les gens attendent le plus les trucs et conseils que ça pour nous, Kaula, pour les gens qui ont des problèmes à utiliser leur C-PAP pendant les allergies saisonnières. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, un stylo et un papier. Oui, et qui, prenez ça en note, ou ça va tout être diffusé plus tard. Vous allez pouvoir revoir ça plus tard. Ou aussi, venez nous voir à la clinique. Oui, toujours, toujours. On va traputer ça pour vous. Alors, la première chose, c'est l'humidificateur. Pour les personnes, je dis toujours, je répète, pour les personnes qui n'ont pas assisté à notre premier live, on a déjà un live dans notre page Facebook qui est enregistrée. On parlait beaucoup de l'humidificateur, l'importance de l'humidificateur. Donc, l'humidité dans le C-PAP, c'est la première solution. Il ne faut pas avoir peur d'ajuster l'humidité. Il y a des modes automatiques, il y a des modes manuels. On a juste notre humidité pour avoir de l'air qui est humide, que ça facilite aussi le fonctionnement de notre nez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est réduire les allergènes. Vous allez me dire, comment je réduis mes allergènes? On commence par réduire les allergènes à la maison. Donc, à la maison, on va essayer de fermer plus les fenêtres pour la saison, le printemps où la saison, il y a plus d'allergies. On ferme les fenêtres pour éviter le pollen, pour éviter la poussière, tout ce qui est allergène qui peut rentrer chez nous. Parce qu'on sait très bien que la machine, elle utilise l'air de la pièce. Donc, plus que l'air est propre, plus qu'on va respirer de l'air moins allergénique. Aussi, on peut noter les allergènes, comment réduire les allergènes au niveau du CIPAP. Donc, au niveau du CIPAP, c'est changement de filtre, plus, 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 je reviens dans le troisième point. Et aussi, nettoyer et laver nos équipements. La moisissure aussi, c'est un allergène. Donc, on doit nettoyer bien, laver et aussi remplacer les équipements. C'est important. Puis, juste peut-être en même temps, pendant que tu dis ça, c'est un bon point à apporter. Les patients, pour ceux qui ont des assurances ou pas, mais pour ceux qui ont des assurances, souvent, les assurances vont couvrir un certain montant par année pour le changement d'équipement, des filtres, tubes, réservoirs et même des masques. Et pour les gens aussi qui n'ont pas d'assurances, on a toujours des bonnes formations pour les filtres ou quoi que ce soit, soins cliniques ou en ligne. Donc, ça vaut la peine de vérifier ça aussi. Oui. Donc, le remplacement d'équipements, parce qu'à un certain moment, quand la moisissure s'installe, même le lavage ne peut pas éviter ça. Aussi, je passe à mon troisième point qui est très important, le filtre. Donc, le changement de filtre à air, on a beaucoup de filtres. Toutes les compagnies, elles ont différents filtres. Je ne sais pas laquelle machine que vous avez, mais il y a des filtres à air réguliers. Ça, c'est primordial pour toute CIPAP, qu'on fait de l'allergie ou non. Et aussi, on a les filtres hypoallergéniques. C'est des filtres qu'on peut installer tout seul ou combiner à notre filtre régulier. Donc, ça, c'est un point de plus pour les personnes qui souffrent de l'allergie. C'est un filtreur de plus. Donc, les pores sont plus minuscules. Ça, c'est très important. L'AV réutilisé, parce qu'il y a des filtres réutilisables et des filtres non réutilisables. Que ce soit lavé, réutilisé ou changé pour un autre, ça reste toujours très important. J'imagine qu'on a une question ici aussi. Les filtres pour les allergies dans le temps qu'ils vont dans les CIPAP, ils se changent plus souvent que les filtres normales. Oui, ça dépend. Je ne veux pas embarquer dans l'ambiguïté parce qu'il y a des compagnies que le filtre, on peut le changer chaque saison. OK. Il y a des compagnies que le filtre, on peut le changer chaque six mois, mais on doit le laver plus souvent. Donc, ça dépend de la machine que vous avez. Vous pouvez toujours nous appeler ou quand vous allez venir ici, c'est sûr, vous mentionnez la différence entre eux. Mais le changement de filtre pour les personnes, si on a de la poussière, beaucoup de poussière, il y a de la construction, des animaux à domicile, si on fume à la maison. C'est sûr que ces personnes doivent même changer plus souvent que les autres. Oui, c'est vrai. Donc, on passe à l'autre truc, c'est le masque facial. À quoi sert un masque facial? Donc, le masque facial, on a ici deux ou trois modèles de masques facials. Comme vous pouvez voir, c'est ici mon caméra. Donc, le masque facial, il y a des patients, parfois, je dis, la solution, ce sera un masque facial. Non, mais moi, j'ai un masque nasal. C'est ça. Le masque nasal, c'est pour le temps régulier. Mais il y a beaucoup de patients aussi qui se procurent un masque facial, rien que pour la période des allergies ou quand ils ont le rhume ou la grippe. Oui, c'est très bon. Pour ne pas arrêter le traitement de CIPAP, on peut s'en procurer un masque facial. Il va couvrir nez et bouche. Donc, si le nez est congestionné, on va pouvoir respirer par la bouche. On a toujours l'air humidifié, filtré et chauffé par le CIPAP. Donc, c'est une bonne alternative. Ou bien, on embarque dans le masque facial pour un masque comme pour tous les jours. Ou bien un masque qui va être pour la saison des allergies. Ça, on peut vous aider avec ça quand vous venez dans la clinique. On peut vous, oui, advise you. On peut vous aider avec ça. Ah, c'est bien. Parfait. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait d'autres points. Oui, les autres points. Là, j'ai parlé des points, c'est plus pour mes patients qui ont de CIPAP. Les points qui s'en viennent, c'est pour les patients qui ont de CIPAP et qui n'ont pas de CIPAP. La toilette nasale, c'est très important. C'est très important. Donc, de se laver le nez et de faire une bonne toilette nasale. OK? Surtout pour la période des allergies parce que sinon, toutes les allergènes avec le mucus du nez, ils vont rester stockés dans le nez et ça ne facilite pas les choses. Donc, la toilette nasale, c'est très important de le faire plus souvent. Et aussi, on a les antihistaminiques. Les antihistaminiques, ça aide à calmer la réaction allergique. Donc, ça calme la réaction allergique aussi à envisager. Il y a sur les tablettes, comme vous pouvez avoir ça en prescription. Et aussi, les stéroïdes. Les stéroïdes, vous allez me dire, stéroïdes, ça prend prescription. Il y a des stéroïdes nasales que ça ne prend pas une prescription, qu'on peut s'en procurer sur les tablettes. C'est sous forme de spray. Ça va tomber un peu l'inflammation qu'on a, l'araînée. Et ça va venir réconforter la mucus. Le mucus, la mucus nasale, excusez-moi. Donc, c'est ça les solutions. Ah, c'est bien. Dans le fond, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs solutions qui sont à la disposition de chacun. Puis, j'imagine que c'est au confort de chaque personne, au besoin de chaque personne, selon la sévérité des allergies, j'imagine aussi. Oui, oui, oui. Parce que selon, comme tu as dit, selon la sévérité, parce que ça peut aussi réduire le risque d'allergie, comme ça peut réduire l'intensité de l'allergie. Si on a une grosse allergie ou une petite allergie. Ah, bien, c'est bien parfait. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Puis, M. Auclair, il voulait juste savoir, on est situé dans quel coin? Au fait, on a huit cliniques dans la grande région de Montréal. Donc, on en a plusieurs pour, ce serait savoir vous êtes dans quel coin. Puis, je pourrais vous dire laquelle. Mais là, présentement, on est à Pointe-Claire. On fait notre live présentement à Pointe-Claire. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui ont des questions en attendant. C'est important de ne pas laisser ça de côté. Surtout pas, oui. Les allergies. Surtout pas ne pas banaliser la congestion nasale, que ce soit en utilisant un CIPAP ou non. Parce que, comme je dis tout à l'heure, on respire principalement par le nez. Il y a des cas où on respire par la bouche pour d'autres raisons. Mais la respiration est principalement nasale. Donc, le fait d'avoir un nez congestionné, ce n'est pas parce que, ah oui, c'est une congestion, ça va passer. Non, il faut faire la toilette. Il faut nettoyer le nez, sinon ça va descendre, ça va créer d'autres maladies, des sinusites, de l'asthme. Donc, ça peut engendrer d'autres problèmes. Donc, dans le fond, le message là-dedans, c'est que si vous avez un nez bloqué tout le temps, ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Il ne faut absolument faire quelque chose. Puis aujourd'hui, on a eu plusieurs trucs et conseils. Merci tellement de partager ça avec nous. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être contents d'avoir ces conseils-là et ces petits trucs-là qui vont pouvoir les aider à dormir ce soir et les prochains. Donc, j'attends voir si on a d'autres questions. Sylvain, vous êtes de Joliette. À Joliette, la clinique la plus proche, ce serait à Mascouche. Donc, vous pourriez, Sylvain, vous rendre à Mascouche. Puis, on a plusieurs masques faciles là-bas. On a une inhalothérapeute et l'assistante inhalothérapeute sur place, Justine, qui peut aussi répondre à vos questions si jamais vous en avez besoin. Est-ce qu'il y avait d'autres petits points peut-être qu'on pourrait vérifier ou partager avec nos patients? Les filtres que tu as montrés tantôt, il y avait des petits filtres dans un sac. Il y en avait plusieurs dedans. C'est ça, ceux-là, ceux qui vont avec celui-là. Je pense que c'est pour le DreamStation. Ça, c'est pour la machine. Oui, ça, c'est pour la Philips. DreamStation. Les filtres bleu pâle, je crois que c'est ceux qui sont pour les allergies. C'est ceux-là pour les gens qui ont des… Oui. C'est ça. Ça, c'est notre filtre régulier qui est lavable, réutilisable. OK? Et là, ils se vont en paquet. Et là, on a le filtre de pollen, le filtre ultra fin. Donc, c'est un paquet de six. Lui, il n'est pas lavable, par exemple. C'est ça, c'est lui qui se change toutes les mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Toutes les mois, oui. C'est lui qui se change toutes les mois. Et c'est un filtre qui va sur l'autre. Comme ces deux filtres qu'on combine et qu'on installe dans la machine. Surtout, parfois, j'ai des patients qui n'ont pas des allergies. Mais ils me disent pendant le printemps, oui, ça me dérange un peu le pollen. Bien, je leur dis, vous pouvez utiliser juste ce filtre régulier pour le temps normal. Et pour le temps des allergies, vous pouvez rajouter celui-là. Ah, c'est une très bonne… Oui. Donc, en haut, on a le filtre de… Le filtre de ResMed, c'est comme un filtre qu'il s'installe tout seul. Ça, c'est le filtre régulier. Et on a aussi le filtre hypoallergénique qu'il faut enlever l'autre pour mettre… Et c'est des filtres non réutilisables. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup, Kaoula. Ce fut bien informatif. Moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui par rapport à la congestion nasale. Puis, pour tous les gens qui nous écoutent ou les gens qui vont nous réécouter en rediffusion, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir en clinique nous voir. Il y a des immunothérapeutes, vous pouvez venir voir la spécialiste Kaoula ici à Pointe-Claire. Puis, vous pouvez aussi aller… On a les blogs qu'on a mis sur le côté du live, que vous pouvez aller lire. Il y a beaucoup d'informations, des trucs, des astuces que Kaoula l'a mentionnés. Ils sont dans ces blogs-là. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. Puis, j'aimerais ça mentionner une petite information pour vous, une petite surprise. Pour tous les gens qui vont faire des achats sur notre boutique en ligne ou dans notre clinique, vont avoir la chance de gagner un Lumine. Ouh, ouh, ouh! Un beau Lumine. Alors, pour les gens, ils ne savent pas c'est quoi un Lumine. C'est un stérilisateur. Donc, ça stérilise les masques, les tubulures, les réservoirs et plusieurs autres articles dans la maison. Un cellulaire, les clés. Alors, vous avez la chance de gagner ce beau petit Lumine-là. Donc, pour tous les achats en clinique et en boutique. Alors, sur ça, je vous dis une très belle journée à tout le monde. Merci, Kim. Oui. Bonne journée, tout le monde. J'espère que ça vous a aidé un peu. Et comme elle a dit, n'hésitez pas de venir nous voir. On est toujours là pour vous. Merci, Kim. Et puis, on se revoit jeudi prochain. Alors, la semaine prochaine, on va vous présenter les différents types de masques et comment bien choisir votre masque. Donc, Kaoula va vous donner plusieurs trucs, comment bien choisir le masque. Et puis, alors c'est ça tout le monde. Je vous souhaite de super bien dormir. N'oubliez pas, hein. Si vous avez des allergies, les trucs et conseils à Kaoula, ils sont disponibles pour vous. Bye tout le monde. Bye. Bye tout le monde. Bye.